Des milliers de Syriens continuent de manifester partout dans le pays et malgré une répression qui s'intensifie. La violence continue sa dangereuse escalade. Ce vendredi, les forces de sécurité syriennes appuyées par des hélicoptères ont pris les contestataires pour cible. Cette action destinée à les disperser aurait fait rien que pour la journée d'hier et selon un dernier bilan, plus d'une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Ce samedi, c'est appuyé par des chars que l'armée syrienne a pénétré dans Bdama, ce village situé à quelques kilomètres seulement de la ville de Jris al-Shurur, meurtri par la répression et déserté par ses habitants. Ces derniers ont comme des milliers de leurs compatriotes pris la fuite pour la Turquie. 10 000 personnes s'y seraient déjà réfugiées. Rien que ces dernières 24 heures, plus de 400 Syriens, principalement des femmes et des enfants, auraient passé la frontière pour rejoindre l'un des cinq centres installés par le gouvernement turc afin de maîtriser le flot de réfugiés qui déferlent dans le pays depuis plus d'une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada